Attendez, elle dit ça, elle venait de se déchaîner en blasphémant au moment de la provocation. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ses maisons ensemble à tes l'oreilles en couvre, voir le dernier romain à son dernier soupir, grave, attendez, la blasphème là, voir le dernier romain, ça veut dire qu'elle voudrait voir le dernier romain, c'est-à-dire son frère, mourir. Elle est en train de dire à son frère, j'aurais préféré que tu sois mort, tu es un assassin, j'aurais préféré qu'il soit mort, c'est grave quand même. Moi seul en être cause, moi seul en être cause, et mourir de plaisir, c'est-à-dire non seulement elle voudrait que son frère soit mort, mais en plus elle se jouirait de plaisir de le voir mort, de fouler au pied son cadavre. Attendez, c'est grave. Et lui il dit, c'est trop, la patience, la raison fait place, donc il a été patient, maintenant il réfléchit, va dedans les enfers, rejoindre ton curieuse. Donc il lui aura servi, il dit, puisque t'es tellement amoureuse, on va en rejoindre. Non mais c'est vrai, mais si quelque part, elle est venue se jeter, elle vient se jeter sur les nuits de son frère, je suis désolé. Il faut très bien imaginer une mise en scène, ça a déjà été fait, des mises en scène où on a affaire à une hystérique. Donc au fond, au ras, quelque part, et d'ailleurs c'est un peu comme ça, c'est une ligne de défense, se fait justice d'une femme qui blasphème. Attendez, attendez. Non, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais, dans un contexte religieux, patriotique, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais dans un contexte religieux et patriotique, on en a tué pour moins que ça. Et on en tue encore pour moins que ça. Par exemple, des gens qui dessinent des trucs sur un papier. Dans un contexte religieux et patriotique, attention, attention, dans un contexte religieux et patriotique, ce genre d'acte est relativement banal. Et encore aujourd'hui. Oui ou non ? Le tragique de la situation, il vient du fait que c'est la main de son frère qui la tue. Oui, c'est ça, bon. C'est vrai que c'est son frère. Mais alors, écoutez, moi j'entends de temps en temps, des petites choses du genre fait divers. Il y a quelques mois, j'ai entendu une fille qui avait été tuée par son frère parce qu'elle sortait dans la cité avec un tel qui n'était pas musulman. Non mais bien sûr, mais tout le monde... C'est mal. Tout le monde dénonce ça. Tout le monde dénonce ça. Mais je veux dire que dans la logique du criminel, dans la logique... Attendez. Non mais là, d'accord. Là c'est un fait divers, c'est un crime, c'est inacceptable. Mais chez nous... Chez nous... En Arabie Saoudite par exemple, ça arrive tous les jours ça. Et oui. C'est que, à la limite, si jamais la fille s'en sort, c'est elle qui est commandée à mort. C'est ce que je veux dire. Donc, on n'est pas, nous, là, dans la France du XXIe siècle. On est dans une société, on est bien d'accord, dans laquelle, et c'est ce que j'ai essayé de faire au départ, on peut comprendre l'attitude de race par rapport aux valeurs en vigueur. Ça vous paraît complètement fou, parce que vous jugez de l'extérieur. Mais si c'est par exemple dans un univers patriotique et religieux, c'est ce que je suis en train de dire, où ce genre d'action peut paraître même relativement banale, c'est même le contraint qui serait étonnant. Il ne l'aurait pas tué, on dirait, ah là là, il aurait dû la tuer. Donc c'est ça, il faut renverser un petit peu nos perspectives, ne pas dire un lecteur moderne, et puis peut-être ça peut nous rendre attentifs à des choses qu'on entend de temps en temps en droite à gauche.